Bonjour, Valéry Renaud avec vous pour le blog du bac français. Alors aujourd'hui, une petite lecture analytique, encore dans notre série lecture analytique en 10 minutes, sur un auteur un petit peu connu, il s'agit de Molière, sur une pièce qui s'appelle l'école des femmes. Alors on va étudier un passage en lecture analytique, il s'agit de l'acte 4, scène 1. Le monologue du personnage qui s'appelle Arnolf, un monologue d'Épi Amoureux. Alors, on va expliquer aujourd'hui une scène tirée de l'école des femmes de Molière. L'école des femmes qui met en scène en fait un personnage masculin d'un certain âge qui s'appelle Arnolf, un homme d'un âge qui dit avoir 42 ans, la pièce, donc un homme d'âge mûr, qui a des idées bien précises sur le mariage et en fait sur la dissymétrie qui doit exister entre l'homme et la femme au sein du mariage. Et pour se modeler en fait une épouse à son goût, et bien il a dirigé l'éducation, ou plutôt l'absence d'éducation d'une jeune fille, Agnès, qui l'a maintenue en fait toute sa jeunesse dans un état d'ignorance le plus total possible, jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier, et donc de se marier avec lui. Cette ignorance dans l'esprit d'Arnolf est dans la condition en fait de son contrôle sur Agnès. Cependant, dans la pièce, on a une comédie ici, les choses ne se passent pas exactement comme ce grand planificateur d'Arnolf l'avait voulu. Agnès rencontre un jeune homme de son âge, Horace, dont elle tombe amoureuse, et au moment où on en est dans la pièce, à l'acte 4, scène 1, et bien Arnolf commence à se rendre compte que les choses ne tournent pas exactement comme il l'aurait souhaité. Et on a donc affaire à ce monologue ici, et bien où il livre l'état en fait de son âme. On va procéder à la lecture si vous voulez bien. J'ai peine, je l'avoue à demeurer en place, Et de mille soucis mon esprit s'embarrasse, pour pouvoir mettre un ordre et dedans et dehors qui, du code de l'euro, rompe tous les efforts. De quel œil la traîtresse a soutenu ma vue ? De tout ce qu'elle a fait, elle n'est point émue, et bien qu'elle me mette à deux doigts du trépas, on dirait, à la voir, qu'elle ne touche pas. Plus en la regardant je la voyais tranquille, plus je sentais en moi s'échauffer une bile. Et ces bouillants transports dont s'enflammait mon cœur, y semblaient redoubler mon amoureuse ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle, et cependant jamais je n'avais si belle. Jamais ses yeux aux miens n'ont paru si perçants, jamais je n'eus pour eux de désir si pressant. Et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève si de mon triste sort la disgrâce s'achève. Quoi ? J'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution ? Je l'aurais fait passer chez moi dès son enfance et j'en aurais chéri la plus tendre espérance ? Mon cœur aura bâti sur ses attraits naissants et crue la mitonner pour moi durant treize ans afin qu'un jeune fou dont elle s'amourache me la vienne enlever jusque sur la moustache lorsqu'elle est avec moi, mariée à demi ? Non, parbleu, non, parbleu, petit saut, mon ami, vous aurez beau tourner ou j'y perdrai mes peines ou je rendrai ma foi vos espérances vaines et de moi tout à fait, vous ne vous rêvez point. Alors, on va étudier ce monologue selon trois axes, décrire d'abord l'agitation anxieuse qui habite le personnage et puis ensuite s'intéresser un petit peu à l'expression du dépit amoureux pour enfin voir comment, à la fin de ce monologue, il prend une ferme résolution pour le futur. Alors, tout d'abord, c'est une agitation anxieuse dans laquelle se trouve Arnulf. Au début, au vers 1008, il utilise le présent de l'énonciation, j'ai peine, je l'avoue, à demeurer en place pour décrire son état d'esprit intérieur qui est très très perturbé et il nous le dit au vers 1010 à la fois et dedans et dehors par ce parallélisme. Alors, le dehors, c'est effectivement le fait qu'Agnès ait rencontré Horace et qu'il se voit dans le dos d'Arnulf mais le dedans, justement, l'expression de ce désordre intérieur est possible grâce à la fiction théâtrale du monologue, grâce à la double énonciation. Ici, Arnulf s'adresse autant à lui-même qu'au spectateur à nous pour nous peindre ce désordre intérieur. Avec, par exemple, une ponctuation expressive au vers 1012 qui est l'expression, en fait, de son étonnement et de sa perte de contrôle sur Agnès, « De quel œil la traîtresse a soutenu ma vue ? » et l'expression de l'opposition, en fait, entre son attitude à elle et son état intérieur à lui. « Elle, au vers 1013, n'est point émue. Au vers 1015, elle n'y touche pas. Et lui, au vers 1014, elle me met à deux doigts du trépas, » dit-il. Donc, on a une opposition totale entre son indifférence à elle, à Agnès, et son état de souffrance et de passion amoureuse à lui, Arnolf. Il y a ensuite une reprise, un approfondissement de cette opposition par la reprise anaphorique de « plus » en début de vers 1016 et 1017. « Plus en la regardant, je la voyais tranquille, donc elle, plus je sentais en moi s'échauffer une ville au vers 1017. » Cette opposition est renforcée également par la rime « tranquille » pour elle, avec « bille », pour lui, une rime qui allie deux mots qui s'opposent. Alors, c'est un véritable dépit amoureux, en fait, dont Arnolf est affligé à ce moment-là. Le personnage a une véritable tonalité tragique, presque. On peut regarder les vers 1018 et 1019, où la rythmique des vers, avec des vers réguliers, qui ont une césure bien marquée à l'hémistiche, et qui détachent donc deux demi-vers de six syllabes, eh bien, miment le rythme mécanique et régulier de la fatalité. Et ces bouillants transports, dont s'enflammait mon cœur, il semblait redoubler mon amoureuse ardeur. On a l'expression de quelque chose qui est en marche, et l'expression aussi du paradoxe de la passion, ce paradoxe exprimé par la locution conjonctive est cependant d'opposition au vers 1021, « et cependant jamais je ne la vis si belle ». Il y a un mouvement des yeux, en fait, souligné par l'anaphore de jamais, des yeux d'Agnès aux yeux d'Arnolf, et ensuite un mouvement inverse d'Arnolf vers Agnès, par le moyen de ces désirs qui sont dits pressants, rimant avec les yeux perçants du vers précédent. « Jamais ces yeux aux miens n'ont paru si perçants, jamais je n'eus pour eux de désir si pressant. » Il en est à une telle extrémité qu'il utilise le futur, et qu'il envisage la fin tragique de cette aventure, de cette passion, l'extrême douleur dans laquelle il se trouve, et bien l'incite sous forme conditionnelle, avec le « si » au vers 1025, a imaginé une issue fatale, tragique, mortelle pour lui. « Et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève, si de mon triste sort la disgrâce s'achève. » Alors, Arnolf, tout en se laissant aller au dépit amoureux, à cette crise intense, et bien finit par se reprendre. Avec cette question rhétorique qu'il se fait à lui-même au vers 1026, « Quoi ? » Et ensuite, toute la narration des épisodes passés, que le spectateur connaît déjà, mais qui ici est rappelée pour Arnolf lui-même, pour revenir à une réalité un petit peu plus tangible, pour cet homme qui est censé être un homme qui contrôle les choses, et qui a fait en sorte d'obtenir satisfaction. Alors, on peut voir qu'il se peint les choses, quand même, dans ce récit, à sa faveur. Il dit qu'il aurait dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution. Le mot « tendresse » ici est un petit peu abusif, étant donné que de tendresse, il n'y en a pas eu. Et tout ce rappel, en fait, du passé qui court du vers 1026 au vers 1031, eh bien, débouche sur la conclusion, avec le connecteur logique de but afin que, qui met en relief, en fait, la contradiction qu'il y aurait entre tout ce qu'il a fait et ce qui se passerait, c'est-à-dire que Horace, le Godbureau dont il parle, lui enlèverait sa belle. Il prend donc au vers 1035 une ferme résolution par la répétition de cette formule, de cette interjection « non par bleu, non par bleu » et cette interlocution ensuite directe d'Horace, son rival, « petit saut, mon ami, vous aurez beau tourner », eh bien, il prend la résolution raffermie de reprendre les choses en main en utilisant le futur, une fois de plus, où je rendrai ma foi vos espérances vaines. Donc, c'est un personnage qui se ressaisit. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que ce passage du monologue, ce monologue d'Arnolphe le peint dans une agitation anxieuse, dans l'expression un petit peu surprenante pour un personnage de cet âge et pour ce qu'on a vu de lui jusqu'à présent, une expression du dépit amoureux, qui débouche, cette crise débouchant, en fait, sur une résolution affermie de reprendre les choses en main. C'est un passage pathétique, où le personnage nous fait un petit peu pitié et qui tire sur le tragique, même, comme on a essayé de le montrer, qui a déplu à certains spectateurs de l'époque comme une entorse à une des règles de l'esthétique classique, l'unité de ton, qui est l'entorse à l'esthétique classique qui est à la fois assez courante chez Molière, comme on peut le voir dans d'autres pièces, dont Juan, par exemple. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques idées sur ce texte. Vous pouvez partager la vidéo si vous avez aimé et également, vous pouvez vous rendre sur le site, le blog du Bac français, vous avez le lien sous la vidéo, pour vous procurer le texte dont il est question ici. et vous aurez aussi accès à tout un tas d'autres ressources sur le site. Voilà, mes amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. A bientôt !